Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi aller sur mon site web sophrologie-terepsie.com et tout ça va être écrit en dessous de cette vidéo. Je voudrais aborder dans cette vidéo le symptôme de la peur et comment est-ce qu'il va se manifester dans le cadre des attaques morales, donc de manipulation de type perverse. Donc ça, c'est important de le connaître de nouveau. Alors, la peur est un sentiment, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, absolument inné, dont chacun a sa propre expérience. Il n'existe pas, pour pouvoir parler, d'une peur qui soit universelle, mais il peut y avoir un certain nombre de peurs. Je voudrais revenir donc justement à ces attaques sur les réseaux sociaux qui favorisent la peur. Alors, il y a quelques mois, j'ai tenté de créer en fait un espace au travers de cette chaîne où les gens pouvaient s'exprimer, parler un petit peu de leur situation. Et du coup, moi, ça m'offrait aussi, en plus de mon cabinet, sur une fenêtre extérieure, puisque j'abordais donc des... J'arrivais en tout cas à trouver des expériences qui me semblaient être intéressantes. Et j'avais réussi en fait à nouer un contact avec ces gens dans la confiance. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ce qui s'est passé. Je voudrais simplement dire que la plupart des personnes qui ont refusé, pour des raisons qui leur sont propres finalement, de ne plus être présentes sur cette chaîne et de participer, l'ont été face à des auteurs en fait de violences verbales, de cyberattaques. Alors, la peur de la violence pour les victimes qui témoignent sur Internet, les victimes de violences au sens large, eh bien, elle est toujours présente. Et les gens, les personnes en fait, ont beaucoup de mal de trouver un espace, en fait, sur lequel ils peuvent communiquer. La peur, elle vient d'une situation à la base stressante. L'origine de la peur, c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Je prends souvent dans l'exemple de mes consultations, un patient qui va avoir connu une violence d'ordre physique, par exemple dans son enfance, qui va réussir à se remettre en couple et qui va, dans les rapports intra-couples, eh bien, avoir, lorsque quelqu'un va s'approcher de lui, cette réaction comme ça de distance. Bon, c'est quelque chose en fait qui se met en place de manière absolument évidente. C'est-à-dire que personne ne va maîtriser en fait ses attitudes. C'est quelque chose de réactionnel. Or, c'est cette réaction qui, avec le temps, va finir par disparaître. Ce qui prouve que la violence faite aux gens, aux personnes, les violences morales, tout comme les violences physiques, eh bien, va développer chez la personne qui est victime un système de défense qui va être très... je dirais, qui ne va pas forcément échapper à son contrôle. Du coup, le rapport, les rapports qui sont à construire avec l'extérieur sont et restent très compliqués. Alors, pour en revenir de nouveau à ces cyberattaques que l'on peut rencontrer, il y a plusieurs points essentiels. Le premier, c'est le fait que, finalement, les personnes se sentent agressées parce qu'elles ont vécu quelque chose d'intense, elles ne sont plus dans la situation de confiance. Il faut savoir que le fait, aujourd'hui, d'exprimer ces sensations, d'exprimer son vécu, passe aussi par les réseaux sociaux. C'est donc un nouveau moyen de communication, un nouvel espace où les choses peuvent être dites. D'ailleurs, certains journalistes qui s'occupent de préparer, par exemple, des émissions de télévision vont avoir recours de plus en plus à la fois à la presse papier, mais surtout à la presse, en fait, sur les sites Internet, sur les réseaux sociaux, sur les forums, pour des discussions où les gens vont pouvoir enfin expliquer ce qui peut leur arriver. Comme je le disais, pour en revenir à la peur, il faut savoir que ces individus qui critiquent, qui harcèlent et qui changent de manière permanente de pseudonyme se cachent en réalité derrière une impuissance globale de leur propre personnalité. Je considère que c'est une forme de... un petit peu comme un corbeau qui va se cacher derrière une lettre anonyme, puisque tout le monde connaît l'affaire de Grégory. L'affaire Grégory en 80, 85, 86, c'est exactement ça. Les gens vont se cacher derrière un pseudonyme pour, en fait, forcer ceux qui témoignent à ne plus pouvoir le faire en les insultant, etc. Heureusement, depuis quelque temps, il y a des possibilités de pouvoir modérer, en fait, cette violence. Il y a possibilité aussi de structurer un espace pour pouvoir parler. Et c'est ce que j'ai tenté de faire avec ma chaîne, donc de bien créer cet espace de sérénité où les gens peuvent échanger sur divers sujets et se sentir en sécurité. Pour ceux qui agressent, à mon sens, ce sont des gens qui sont dans l'incapacité absolue de pouvoir avoir une réaction normale par rapport à ça. Ce sont peut-être aussi des gens qui se cachent derrière un parcours personnel d'une rare complexité, ou bien tout simplement de vrais prédateurs qui ont décidé que, finalement, maintenant qu'ils sont mis à jour par des témoignages et que certains peuvent dénoncer leur violence, eh bien, ils deviennent, en fait, une proie facile, quelque chose que l'on peut, en fait, attaquer. Et c'est ça qui est le plus important. Je voudrais, avec le temps, que cette image qu'on peut avoir de la violence soit beaucoup plus sereine. C'est-à-dire qu'il est important pour des personnes de pouvoir témoigner de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent. Et je rassure en disant aussi que j'ai quand même beaucoup d'appels de personnes dans des situations de détresse absolue avec lesquelles j'essaye de partager quelque chose, notamment la pensée positive. Voilà. Donc, je souhaite, encore une fois, poursuivre la dénonciation de ces personnes violentes. Leur pseudonyme change au fur et à mesure. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, comme vous pourrez voir sur ma chaîne, j'ai créé, en fait, un système de modération. Donc, je lis les témoignages qui sont des témoignages d'agression pour les personnes qui interagissent. Et de ce fait, j'essaie de créer, vraiment, un espace de sérénité de manière à ce que chacun d'entre vous puisse parler sans crainte. Voilà. Encore une fois, ce combat que j'ai de démontrer que la violence existe, mais qu'elle n'est pas une faim en soi, qu'elle n'est simplement qu'un État qui va conduire une personne vers un autre État. Que cet État doit passer par une thérapie pour la compréhension de son travail, pour la compréhension aussi de ce qu'elle est. Voilà. Donc, en tout cas, je vais arrêter pour cette petite vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. Et à très, très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous. Et merci encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada